Le but de cet exercice est de trouver sinus de 7pi sur 12, et on veut trouver sa valeur exacte sans calculatrice. Donc là, de tête, sinus de 7pi sur 12 n'est pas un angle remarquable, donc on ne sait pas trop comment faire tout de suite, mais peut-être qu'en le représentant sur le cercle trigonométrique, on arrivera à le mettre en relation avec un angle remarquable. Alors, 7pi sur 12 c'est quoi ? C'est en fait 6pi sur 12 plus pi sur 12, donc pi sur 2 plus pi sur 12. Donc on a un angle droit auquel on doit rajouter un petit angle de pi sur 12. Et voilà comment on repère 7pi sur 12, c'est l'angle droit plus ce petit angle ici qui fait pi sur 12. Très bien, donc le sinus de 7pi sur 12 c'est cette valeur là ici, c'est l'ordonnée de ce point, et donc si on se place dans ce triangle rectangle qui a une hypoténuse de 1, on voit que cette longueur là c'est donc le cosinus de pi sur 12, parce que le cosinus de pi sur 12 c'est côté adjacent, donc celui là divisé par l'hypoténuse de 1, donc le cosinus de pi sur 12 est égal à cette longueur là, qui est le sinus de 7pi sur 12. Sinus de 7pi sur 12 ici. Alors le problème c'est que le cosinus de pi sur 12, pi sur 12 n'est pas un angle remarquable non plus. Je vais te rappeler la liste des angles remarquables d'ailleurs. On a, je vais te faire un petit tableau rappelant les trois angles remarquables, donc autres que 0, pi sur 2 et pi qui sont des angles très évidents, mais on a trois angles qui se situent entre 0 et pi sur 2 qui sont intéressants, qui sont dans l'ordre croissant pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Donc voilà les seuls angles pour lesquels je peux donner la valeur exacte du cosinus et du sinus et que je connais par cœur, parce que ce sont des angles remarquables qu'on utilise très souvent. Le cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 et son sinus c'est 1 demi. Le cosinus et le sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi et le sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Et toutes ces valeurs là, il y a une explication dans d'autres vidéos sur comment on les trouve. Les cosinus et sinus de pi sur 6 c'est à partir d'un triangle équilatéral, pi sur 3 aussi, et pi sur 4 c'est le triangle isocèle rectangle qui nous permet de trouver sa valeur. Alors, maintenant on veut trouver sinus de 7pi sur 12, je le rappelle. Alors, la technique ici et l'intuition à avoir c'est que peut-être qu'on peut exprimer 7pi sur 12 comme la somme de deux angles remarquables. Et si on arrive à mettre deux angles remarquables ici, je sais qu'ensuite je peux exprimer le sinus d'une somme avec une formule où apparaîtront le sinus et le cosinus de ces deux angles remarquables. Et bien alors allons-y, voyons voir si 7pi sur 12 peut être exprimé sous la forme d'une somme de deux angles remarquables. Alors pi sur 6 c'est quoi ? Ça peut aussi être exprimé comme 2pi sur 12. Pi sur 4 c'est 3pi sur 12. Et pi sur 3 c'est 4pi sur 12. Alors est-ce que la somme de deux de ces angles fait 7pi sur 12 ? Bah oui, la somme de 3pi sur 12 et de 4pi sur 12 ça fait 7pi sur 12. Donc la somme de pi sur 4 est de pi sur 3. Donc le sinus de 7pi sur 12 c'est la même chose que le sinus de pi sur 4 plus pi sur 3. Et on a une formule qui nous donne le sinus de la somme de deux angles et qui nous dit que le sinus de pi sur 4 plus pi sur 3 c'est égal au sinus de pi sur 4 fois le cosinus de pi sur 3 plus le cosinus de pi sur 4 fois le sinus de pi sur 3. Bah voilà, là on y est presque, on n'a plus que du calcul à faire. Sinus de pi sur 4 c'est racine de deux sur deux. Cosinus de pi sur 3 c'est un demi. Tu peux te référer au tableau qu'on a fait ici. plus cosinus de pi sur 4 qui fait racine de deux sur deux fois sinus de pi sur 3 qui fait racine de trois sur deux. Sinus de pi sur trois, racine de trois sur deux. Très bien, donc on a racine de deux sur quatre plus racine de deux fois racine de trois ça fait racine de six divisé par quatre. Et donc réponse finale, roulement de tambour, on a racine de deux plus racine de six le tout divisé par quatre et voilà notre réponse finale. On a réussi à exprimer sinus de sept pi sur douze. On a réussi à exprimer sa valeur exacte qui est racine de deux plus racine de six sur quatre et ce qui nous a permis de faire ça c'est d'utiliser la formule du sinus de la somme de deux angles en ayant repéré que sept pi sur douze peut être exprimé comme la somme de deux angles remarquables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?